Salut tout le monde, c'est Steph Monette pour un on jase sur le terrain. Je vais vous montrer comment est-ce que je travaille avec les phéromones de chevreuil. OK, la technique est simple. Ce qui est important, par exemple, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est le contrôle des odeurs. J'ai mes gants, mon masque, mes bottes sont traitées, tout est traité, je suis prêt. Là, je suis complètement hermétique, puis je ne veux pas contaminer aucun secteur de où est-ce que je vais travailler avec mes odeurs. On est sur un appât. Mon appât, elle est ici, j'ai un micro-appât. J'ai du va-et-vient, tout est correct pour pouvoir en chasser. Là, ce que je veux, c'est y laisser le signe qu'il y a une femelle qui est après tomber en estrusse, qui est après tomber en chaleur. La fiole rouge, c'est l'urine de femelle, ça va dans l'urine de femelle. Ce que ça fait, cette fiole-là, c'est que ça va dire au chevreuil qu'il y a une femelle qui est en chaleur, qui est en estrusse, qui est prête à se faire accoupler présentement, pendant 24 heures. Comparativement, si vous prenez les vraies phéromones d'une femelle qui est en chaleur urinée, ça dure à peu près 4 minutes. C'est pour ça que les bas qui les suivent de proches, puis qui les sentent, puis qui analysent, puis qui font leur affaire, c'est parce qu'ils n'ont pas grand temps pour analyser, pour être capables de l'accoupler. Alors, quand vous prenez votre fiole de phéromones, simplement l'ouvrir, après ça, on prend notre urine, on prend ça de même, on prenne ça de même, puis là, on ajoute nos phéromones dedans. Ce que ça va faire, c'est que ça va, là, elle va s'activer dans l'urine. On brasse, bien comme il vaut, puis là, elle est prête. Là, ce que vous faites, vous prenez ça, quelques sprays sur un tampon. Un, deux, trois, quatre, cinq, maximum. Là, lui, il va faire sa job. Lui, il va laisser aller les phéromones en entour pendant 24 heures. Fait qu'imaginez le bas qui est habitué de sentir ça pendant 4 minutes, puis après ça, il faut qu'il couroille la femelle. Pendant 24 heures, il va se tenir dans le secteur. En plus, vous avez votre appât qui est là, qui va garder vos femelles ici. Fait que lui, il n'est pas capable de comprendre la mécanique. Il y a une femelle, c'est laquelle il va chercher. Fait que quand vous allez arriver en fin de journée, parce que moi, je ne chasse jamais mes appâts le matin, je vais venir faire ça dans l'après-midi, puis je vais chasser en fin de journée, bien là, toute la mécanique va se prendre, parce que vous allez tous vous servir des habitudes du chevreuil pour cette technique-là. En fin de journée, 80 % des chevreuils viennent manger. C'est là que ça tout start pour la nuit. Fait que vous laissez une femelle en chaleur dans ce coin ici, puis après ça, vous avez une place pour les nourrir. Ce qui est bien important, c'est que vous soyez bien embusqué. Votre tente, il faut qu'elle soit cachée. La mienne est cachée dans le fond complètement. J'ai une vision sur le tampon. J'ai une vision sur mon appât. Puis après ça, je suis patient, puis j'attends. C'est pas plus compliqué que ça. Faites bien attention à vos odeurs, parce que quand on travaille de cette façon-là de faire, il ne faut vraiment pas laisser les détails au hasard, parce que ça ne prend pas grand-chose, puis que le mâle vous détecte, puis qu'il tombe de nuit, puis c'est là que les problèmes commencent, puis là, c'est plus difficile de les chasser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me parler sur Facebook, Instagram, YouTube, InfoFarmonet. On est là pour répondre à vos questions, puis on se reparle sur un autre. On jase sur le terrain. Ciao tout le monde!